Un roi, chapitre 18 Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Aqab, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Et Élie alla pour se présenter devant Aqab. La famine était grande à sa marie, et Aqab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par cinquante dans une caverne, et il les avait nourris de pain et d'eau. Aqab dit à Abdias, va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. « Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets, et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. » Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Aqab alla seule par un chemin, et Abdias alla seule par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici, Élie le rencontra. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit « Est-ce toi, mon seigneur Élie ? » Il lui répondit « C'est moi. Va, dis à ton maître, voici Élie. » Et Abdias dit « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Aqab, qui me fera mourir ? » « L'Éternel est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon maître n'est envoyé pour te chercher. » « Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. » « Maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie. » « Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'esprit de l'Éternel te transportera, je ne sais où. » « Et j'irai informer Aqab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. » « Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. » « N'a-t-on pas dit à mon seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel ? » « J'ai caché cent prophètes de l'Éternel, cinquante par cinquante dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. » « Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Élie, il me tuera. » « Mais Élie dit, l'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. » « Aujourd'hui je me présenterai devant Aqab. » Abdias, étant allé à la rencontre d'Aqab, l'informa de la chose. « Et Aqab se rendit au devant d'Élie. » « À peine Aqab aperçut-il Élie qu'il lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ? » « Élie répondit, que je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » « Je vais maintenant rassembler toute Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre cent prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Aqab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal, que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, « Baal, réponds-nous ! » Mais ils n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. » Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon leurs coutumes, des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit douze pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kizon où il les égorgea. Et Élie dit à Aqab, « Monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. » Aqab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit sept fois, « Retourne. » À la septième fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte » et dit à Aqab, « Attèle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Aqab monta sur son char et partit pour Gisréel. Et la main de l'Éternel fut sur Élie qui se saignit les reins et courut devant Aqab jusqu'à l'entrée de Gisréel. Sous-titrage MFP.